bataille de crécy perte de calais peste noire famine le royaume de france est durement frappé par les malheurs au 14e siècle si bien qu'en interne la question se pose philippe 6 est-il l'homme de la situation a-t-on fait le bon choix en mettant le valois sur le trône de france son fils jean de normandie n'échappe pas à la critique et il commence à se demander si son couronnement sera si facile que ça une fois que son père passera l'arme à gauche en effet pour la haute noblesse procéder à une élection du roi leur confère non seulement un pouvoir important mais surtout ils peuvent comme ils l'ont fait lors de l'avènement de philippe 6 négocier des avantages en échange de leur soutien au nouveau roi la france se transforme donc progressivement en nid vipère et les événements à venir ne vont rien faire pour arranger la situation à la conquête de l'histoire la bataille de poitiers la france décapité après le désastre de crécy la situation diplomatique change en faveur du roi de france et on croit un moment qu'il va être capable de renverser la vapeur le duc de brabant jean 3 inquiété par l'agitation qui règne dans les villes de flandre et soucieux de s'éviter les mêmes problèmes se rapproche du roi de france louis de mal qui succède à son père mort à crécy à la tête du comté de flandre conclut une alliance avec le brabant en épousant la fille du duc le brabant passe donc dans le camp français au même moment l'empereur du saint empire déjà excommunié et démis de ses fonctions par le pape pour lui succéder les princes électeurs choisissent charles de luxembourg le fils du roi aveugle jean de luxembourg qui est venu mourir à crécy aux côtés de son ami le roi de france le nouvel empereur comptera donc parmi les alliés du royaume de france d'autant que sa soeur bonne de luxembourg est mariée à jean de normandie l'héritier du trône de france si la situation s'embellit à la frontière est en revanche à l'ouest du royaume le comte de derby continue de ravager le poitou pour le comte du roi d'angleterre quand la trêve de calais est signée le 28 octobre 1347 les anglais ont quasiment reconstitué la grande aquitaine du 12e siècle celle de la duchesse alliée nord cette trêve est temporaire et tout le monde le sait bien seul l'arrivée de la peste noire en europe viendra prolonger la pause dans le conflit après crécy philippe 6 n'est pas le seul à être contesté en effet son fils jean est également dans la tourmente on lui reproche d'avoir immobilisé une partie de l'armée en aquitaine sans aucun résultat et donc d'être en partie responsable de l'humiliation les valois sont tellement contestés que le prince jean se voit obligé de demander à charles de luxembourg l'empereur du saint empire de l'aider si le moment venu on l'empêchait de succéder à son père c'est dire l'incertitude dans laquelle il se trouve en parallèle de ses intrigues de cours le prince jean mène des négociations avec le dauphin imbert du dauphiné pour que cette région située autour de vienne soit rattachée au royaume de france cette région sera par la suite donné au premier fils du roi qui portera désormais le nom de dauphin c'est peut-être la seule victoire réelle de la royauté française lors des dernières années du règne de philippe 6 qui s'achève dans un climat de guerre larvée malgré les trêves signées ces dernières ne sont en effet jamais respecté par les acteurs locaux aussi bien en aquitaine où les anglais ravage la région ni en bretagne où les bandes de soldats démobilisés entretiennent l'anarchie dans laquelle le duché a sombré le règne de philippe 6 en tout point catastrophique s'achève le 22 août 1350 quand le roi de france rend l'âme malgré ses craintes jean 2 monte sur le trône de france sans contestation un nouveau règne commence les contemporains espèrent que le nouveau roi arrivera à renverser la vapeur et à reprendre la main dans cette guerre face à l'angleterre personne ne se doute que ce règne sera encore pire que le précédent et de loin attardons nous tout d'abord sur le nouveau roi contrairement à son père jean 2 et fils de roi il a donc été éduqué dans l'optique d'un jour monté sur le trône philippe 6 lui avait fait don de plusieurs propriétés à travers le royaume dont le très riche duché de normandie mais c'était les officiers du roi qui gérait l'administration de ces domaines et non celui qui n'était alors que prince quand il accède au trône jean 2 à 31 ans c'est donc un homme fait qui a de l'expérience même s'il n'a démontré pour le moment que peu de qualité aussi bien sur le plan politique que militaire même si ce n'est ni un géant ni un athlète il est de l'avis de tous ses contemporains alliés comme ennemis très courageux sur le champ de bataille il est réputé avoir une intelligence moyenne mais est très instruit et plutôt cultivé c'est un amoureux des livres et des arts s'il prend parfois le temps d'écouter ses conseillers avant de prendre une décision il est souvent brutal obstiné et devient intraitable et impulsif sous l'emprise de la colère il faut ajouter à tout ça sa tendance à se faire facilement influencer et on obtient un mélange qui ne laisse augurer que du pire pour le royaume de france il sera pris tout au long de son règne entre les revendications de la noblesse et celle des conseillers issus pour beaucoup de la bourgeoisie parisienne dont les intérêts divergent le roi soucieux de se situer au dessus de la mêlée n'arrivera jamais vraiment à se défaire de ses jeux d'influence il n'est pas suffisamment habile en politique et trop influençable pour suivre une ligne directrice définie à peine monté sur le trône jean 2 confirmera toute l'inquiétude de ses contemporains en novembre 1350 le connétable de france raoul de brienne rentre d'angleterre après quatre années de captivité suite à la défaite de crécy quelques jours plus tard il est arrêté à paris puis décapité sur le pavé du louvre l'entourage du souverain ainsi que la grande noblesse sont atterrés devant ce qui s'apparente à un meurtre de sang froid et la défiance s'infiltre alors dans les rangs de la société personne ne sait vraiment ce qui a conduit à cet acte impulsif on prétend que le connétable aurait voulu céder un de ses châteaux au roi d'angleterre pour payer sa rançon ou bien qu'il payait une relation coupable avec la reine ou encore que le roi aurait cédé aux ambitions de son favori charles d'espagne qui récupéra directement le titre de connétable de france ce dernier dont le vrai nom est charles de la cerda est issu de la noblesse espagnole mais ne possède pas de terre il est un descendant de saint louis et a bâti sa fortune sur sa loyauté à toute épreuve envers le nouveau roi de france avec qui il a grandi après le meurtre de raoul de brienne qui avait grossi les rentes ses ennemis jean 2 achève de souder contre lui la noblesse contestataire en donnant le comté d'angoulême propriété de charles de navarre à son favori charles d'espagne pour comprendre un peu mieux la situation avec ce nouvel arrivant qui deviendra un adversaire de taille pour le royaume de france faut revenir un peu en arrière comme vous en rappelez sans doute avant le début de la guerre de cent ans quand le roi de france louis 10 meurt il n'a qu'une fille jeanne c'est une enfant une fille de surcroît elle est donc écartée du trône au profit de son oncle philippe 5 elle sera dépossédée de la champagne et de la navarre en échange d'une compensation financière plus tard quand le dernier des fils de philippe le bel meurt sans descendance mal le nouveau roi de france philippe 6 de valois conserve la champagne en échange du comté d'angoulême mais les nobles de navarre se choisissent un nouveau dirigeant une nouvelle dirigeante en l'occurrence la fille de louis 10 jeanne de navarre mariée à philippe d'évreux la reine de navarre fera tout pour maintenir l'indépendance de son petit royaume pyrénéen vis-à-vis de la france tout en oubliant pas de rappeler régulièrement qu'elle fut largement spoliée le fils de jeanne et philippe de navarre et charles qu'on surnommera plus tard charles le mauvais de son père il a hérité des terres du comté d'évreux en normandie et de sa mère il a hérité du petit royaume de navarre cependant ce n'est pas suffisant pour le jeune charles de navarre il voit plus grand il veut récupérer ce qu'il estime lui revenir de droit le royaume de france en effet en tant que petit fils de louis 10 il est l'héritier du trône le plus direct par les femmes bien avant édouard iii d'angleterre ce qui démontre encore une fois l'absence de droit des plantes à jeuner sur la couronne de france peu importe la façon dont on tourne le problème pour calmer les ambitions du navarre et jean 2 avait proposé sa fille en mariage mais épouser la fille du roi n'apportait rien à ce prince des fleurs de lys à qui on avait suffisamment répété que les femmes ne pouvaient pas transmettre la couronne de france l'affaire qui le voit se faire déposséder du comté d'angoulême et la goutte d'eau qui fait déborder le vase il jure de se venger du favori de roi et trouve des alliés de circonstance dans l'entourage de raud de brienne le connétable fraîchement décapité la paix fragile qui régnait entre les deux camps explose quand charles d'espagne s'en prend aux frères du navarre le roi doit lui même s'interposer pour éviter un règlement de compte au couteau en plein coeur du palais royal l'affaire n'allait pas en rester alors qu'ils se rendaient en normandie sans escorte le favori du roi est pris à partie par les frères de navarre et quelques hommes de main le 8 janvier 1354 assassiné dans une auberge on décompte plus de 80 coups de couteau sur le cadavre charles de navarre revendique le crime dans une lettre adressée à la fois au pape à l'université de paris au prince au conseiller du roi déclarant qu'il a agi pour le bien commun du royaume en réaction le roi de france envoie une armée occuper les propriétés normandes de charles de navarre et regroupe des troupes prêts à passer les pyrénées jean 2 change rapidement de ton quand charles le mauvais commence à négocier ouvertement avec les anglais un traité est alors signé à menthe le 22 février 1354 en échange de la champagne de ses ancêtres charles le mauvais récupère de nombreux domaines en normandie ce qui en fait de loin le seigneur le plus puissant de la région malgré ce traité l'âge de guerre n'est toujours pas enterré entre les deux cousins charles le mauvais poursuit ses intrigues avec le roi d'angleterre et les deux hommes salissent en peine contre leur ennemi commun le roi jean 2 de france il prépare le dépeçage du royaume le navarre se réserve la normandie la champagne la brie et le sud de la france tandis que l'anglais récupérerait le reste du pays et la couronne de france la double invasion était prévue l'été 1355 et jean 2 ne doit son salut qu'à des vents contraires qui bloquent la flotte anglaise ce sursis permet au roi de france de négocier une nouvelle fois avec charles de navarre il parvient à le ramener dans son camp du moins temporairement cet énième retournement de veste du navarais repoussa un peu une reprise inévitable des hostilités mais personne n'était satisfait de la situation charles le mauvais lorgne toujours sur la champagne jean 2 est de plus en plus esselé et édouard 3 comprend que s'il veut agir sur le continent il doit le faire seul le roi d'angleterre s'il a du mal à se faire des alliés fiables sur le continent peut néanmoins compter sur ses fils pour mener des opérations militaires en automne 1355 edward ou stock prince de galles connu plus tard sous le nom de prince noir à cause de la couleur de son armure se voit confier le commandement d'une expédition en aquitaine afin d'immobiliser une partie de l'armée française pendant qu'une seconde expédition se prépare à débarquer en normandie âgé de 25 ans le prince anglais s'est déjà distingué lors de plusieurs campagnes depuis son baptême du feu à crécy c'est un combattant hors pair et il fera en aquitaine l'apprentissage du rôle de commandant en chef s'il est tenu en haute estime par la jeune noblesse d'outre manche il reste encore malgré tout dans l'ombre de son père et cette expédition dont il est à la tête est l'occasion pour lui d'entrer dans la lumière et de s'affirmer le 5 octobre 1355 le prince noir lance une chevauchée parfaitement inattendu il part du duché de guyenne à la tête d'une armée anglo-gasconne et s'élance vers le sud-est objectif ravager le pays faire du butin et surtout semer la terreur la principale cible de cette chevauchée est le comte gendarmaniac ce dernier est le lieutenant du roi de france dans cette région du royaume il va payer cher l'alliance de revers qu'il a fourni aux valois pendant des années les anglais veulent se venger des destructions causées par le comte d'armagnac en guyenne les années passées le prince noir et son armée passe à langon baza castelnau il sillonne l'armagnac les châteaux absolument pris au dépourvu tombent les villes sont brûlés et le butin s'accumule le fils du roi d'angleterre s'avance jusqu'à toulouse où après avoir passé la garonne il vient narguer la petite garnison commandé par le connétable jacques de bourbon le maréchal jean de clermont et gendarmaniac incapable de passer les murailles de la ville les anglais font brûler les faubourgs de la ville puis lève le camp sous les yeux médusés des défenseurs et s'enfonce dans le languedoc les petites villes comme mon giscard ou castelnaudary qui ne sont protégés que par des enceintes en terre sont indéfendables et sont donc pillés sans vergogne quand la chevauchée anglaise arrive devant carcassonne la défense est acharnée les habitants savent ce qui les attend si les anglais se rendent maîtres de la ville la ville basse de carcassonne est défendu maison par maison rue par rue et la cité fortifiée tient bon malgré deux jours d'assaut cet échec n'empêche cependant pas les hommes du prince noir de continuer leur avancée capestant est sauvé in extremis par l'arrivée de soldats à la solde du connétable jacques de bourbon puis c'est au tour de narbonne de subir l'assaut anglo-gascon comme carcassonne des faubourgs sont défendus becs et ongles par les habitants ce qui permet à la place forte de résister les français ne restent pas inactifs ils regroupent des hommes mais devant la chevauchée du prince noir qui n'a aucun but stratégique apparent hormis celui de ravager la région et de la piller il est impossible de prédire les objectifs des anglais et donc de leur barrer la route les villes du languedoc ne sont simplement pas prêtes à soutenir un siège la leçon sera retenue et désormais des garnisons et des défenses capables de résister au moins quelques jours seront mises en place l'armée française constituée d'hommes recrutés dans la sénéchaussée de beaucaire auquel il faut ajouter les soldats de gendarmagnac sont désormais sur la trace des anglais et harcèlent leurs arriers cela dissuade les anglais de poursuivre le siège des villes qui résistent plus de quelques heures toute cette expédition n'est cependant pas une conquête c'est bien trop cher de conserver une conquête c'est une simple affirmation de puissance de la part des plantes à jeûner la saison avance et on est maintenant en novembre l'hiver vient le prince noir et ses hommes s'en retournent donc vers bordeaux mais afin qu'on ne prenne pas ce retour pour une retraite il n'oublie pas de faire brûler limoux même chose pour les faubourgs de carcassonne qui sont réduits en cendres pour la deuxième fois en moins de deux mois et de saccager montréal le prince de galle passe par la montagne avant de repasser la garonne près de muret puis il met en déroute une petite force française du côté de guimond les hommes du connétable de bourbon et du comte d'armagnac n'auront pas réussi à barrer la route aux anglo-gascons de retour à bordeaux le prince noir peut écrire à son père il a rempli sa mission il laisse derrière lui une région ravagée il ramène un butin exceptionnel mais surtout les languedossiens n'ont plus aucune confiance dans leur souverain valois pour les protéger pendant que son fils met le sud de la france à feu et à sang édouard 3 déclenche des raids depuis calais avec pour cible l'artois comme dans le sud les français ne savent jamais à l'avance où les anglais font frapper ils ont donc toujours un temps de retard ce qui permet à édouard 3 de piller les villages et petites villes de la région dès que ces éclaireurs lui rapportent que des troupes françaises se rapprochent le roi d'angleterre décroche et s'enfuit il refusera ainsi plusieurs fois le combat contre l'armée de gens 2 qui s'est rendu précipitamment à amiens avec ses soldats là encore l'hiver vient mettre fin aux opérations militaires on en profite pour préparer la campagne de l'année suivante qui s'avérera cruciale en tout point mais voilà pour préparer une campagne militaire il faut de l'argent et le royaume de france n'est pas loin d'être ruiné les coffres sont vides les soldats ne sont pas payés les impôts ne rentrent pas la valeur de la monnaie a perdu 80% en un an mais malgré ça les fêtes fastueuses du roi continue les soirées et les bijoux sont toujours offerts aux familiers du roi c'est d'ailleurs de là qu'il tient son surnom de jean le bon jean le généreux pendant l'hiver le roi convoque les états généraux de langues d'oeil les termes de la négociation sont toujours les mêmes le roi a besoin d'argent et promet en échange de rétablir une monnaie forte qui favoriserait le commerce des nobles et de la haute bourgeoisie un nouvel impôt est voté mais une commission est créée pour veiller à la bonne utilisation de cet argent le pouvoir royal n'est pas encore sous tutelle mais il est déjà sous contrôle pendant que les agents du roi peinent à récupérer l'argent de ce nouvel impôt les complots et les trahisons s'organisent au sein même de la cour royale au premier rang des conspirateurs on trouve robert le coq évêque de l'an ancien conseiller de jean le bon quand celui-ci était duc de normandie robert le coq est dévoré par son ambition et ne recule devant rien pour parvenir à ses fins ainsi il se tourne tout d'abord faire le parti de navarre ce qui lui permet de gagner une place au conseil du roi de france quand charles le mauvais se réconcilie avec lui puis il se tourne ensuite vers le dauphin futur charles 5 robert le coq veut tout faire pour expulser jean 2 du trône de france il prépare une machination qui implique à la fois le roi de navarre l'empereur du saint empire qui est l'oncle du dauphin et le dauphin lui-même l'évêque de l'an prévoit de faire s'enfuir dans les terres impériales le dauphin charles afin qu'ils reviennent à la tête d'une armée impériale pour destituer son père le tout avec l'aide des navarais les détails de l'expédition en allemagne sont prêts en plus du roi de navarre l'escorte du dauphin est composé de guillaume de namur le neveu de robert d'artois de jean d'harcourt neveu de geoffroy d'harcourt et d'une quinzaine d'autres nobles qui veulent voir tomber le roi de france le départ est prévu le 7 décembre 1355 dans les rangs des conspirateurs on parle même de faire arrêter le roi ça va trop loin pour certains peut-être même que le dauphin n'est pas prêt à aller aussi loin toujours est il que la rumeur se répand et une partie des informations arrivent jusqu'aux oreilles de jean 2 le roi de france le sait les nobles peuvent très bien jouer la carte du fils pour faire tomber le père c'est ce qui s'est passé en angleterre édouard 2 a été capturé puis assassiné afin de faire la place à son fils édouard 3 pour couper l'herbe sous le pied de ceux qui veulent le voir mort jean 2 accorde à son fils le duché de normandie le dauphin charles a gagné il ne partira pas cependant robert le coq manoeuvre toujours en coulisses pour monter le nouveau duc de normandie contre son père l'évêque de l'an convainc le dauphin de se rendre dans la capitale de son nouveau duché et il est rapidement rejoint par les puissants barons normands au premier rang des quels le comte d'évreux charles le mauvais une fois de plus le roi de france sans le vent de la trahison souffler sur sa nuque ses craintes sont confirmés par jean d'artois on veut forcer le roi à céder le gouvernement du royaume à son fils pendant ce temps là en normandie robert le coq est en roue libre il publie des pamphlets dans lesquels il insulte et calomnie le roi de france qu'il traite de très mauvais sang et de race pourrie l'accuse d'avoir assassiné sa femme et répète à qui veut bien l'entendre que jean 2 est tout juste bon à décapiter bonne ambiance donc du côté politique le dauphin charles n'a pas l'autorité la puissance nécessaire pour mettre au pas ses vassaux parmi lesquels geoffroy d'arcours qui le défie ouvertement en refusant de lui prêter hommage à travers lui c'est son père qu'on insulte plus que jamais le duc de normandie est dépendant du soutien de charles de navarre qui le plus puissant seigneur de normandie ce dernier le tient sous sa coupe à paris jean 2 fulmine il est traîné dans la boue par robert le coq sa suzeraineté est remise en cause et il a confié l'un des plus riches duchés de ce royaume à son fils aîné mais c'est l'anarchie en normandie des rumeurs d'enlèvement du roi voire même d'assassinat circulent c'en est trop pour jean 2 il sera en normandie accompagné de cent chevaliers en armure c'est une véritable opération de police à rouen à la table ducal on s'apprête à passer à table autour du dauphin se trouve bien évidemment charles de navarre mais aussi les trois frères d'arcours et quelques autres barons et plusieurs bourgeois de la ville en plein milieu du repas un sergent d'armes défonce la porte à coups de masse d'armes et jean 2 fait éruption dans la salle à manger du château entouré de son frère philippe d'orléans et de son second fils louis d'anjou ce n'est pas une visite royale c'est un assaut autour de la table personne ne bronche le roi de france fonce droit vers son gendre charles de navarre l'empoigne par le col et hurle debout sale traître tu n'es pas digne de t'asseoir à côté de mon fils le navarre est emporté par les hommes du roi malgré ses protestations et celle du dauphin qui supplie son père il déclare que le roi le déshonore que ses invités sont chez lui et donc sous sa protection qu'on va penser qu'il les a trahi en vain le roi est ivre de fureur quand il est dans cet état là personne ne peut lui faire entendre raison le roi repousse son fils agrippe au passage jean d'harcourt lui colle un coup de masse puis arrête quelques autres barons du parti navarais jean d'harcourt et trois de ses compagnons sont conduits dans un champ aux abords de la ville où ils seront exécutés avant même la fin de la journée sans réellement savoir ce qu'on leur reproche charles de navarre revient lui dans les bagages du roi de france et il est emprisonné au louvre tout d'abord puis au châtelet avant d'être envoyé dans une forteresse plus isolée à arleux près de douai finalement celui qui s'en sera le mieux tiré c'est l'évêque robert le coq sans doute protégé de la furie royale par sa charge épiscopale suite à ce coup d'éclat la normandie est en ébullition et plusieurs barons normands font savoir à jean 2 qu'ils lui retirent leur hommage il se tourne tout naturellement vers celui qui n'attendait que ça édouard 3 d'angleterre pendant que jean 2 essaye d'étouffer dans l'oeuf la révolte en normandie édouard 3 envoie les premiers renforts à philippe de navarre et geoffroy d'harcourt le duc de lancastre second fils du roi d'angleterre arrive sur le continent et est rapidement rejoint par robert knowles qui est royé en bretagne pour le compte du parti de montfort disposant désormais de fils adultes édouard 3 n'a plus besoin de laisser vide le trône d'angleterre pour mener les expéditions sur le continent avec le prince noir en guyenne et le duc de lancastre en normandie le plantagenet peut lancer deux opérations de front l'ancastre a installé son campement à montebourg de là il lance sa première chevauchée en juillet 1356 il se dirige vers la seine avant même que le roi de france n'est le temps de réagir l'anglais évite évreux prise au navarre par le roi de france quelques jours plus tôt et se dirige vers vernon et rouen l'ancastre n'a pas les capacités de poser un siège il ne tente pas de capturer le château fort de vernon ou de se frotter à la garnison de rouen il se contente de brûler les faubourgs des deux cités c'est une chevauchée et rien d'autre il se retire d'ailleurs dès qu'il entend que les français arrivent dans sa direction jean 2 regroupe son armée dans la basse seine marche sur les pas de l'armée anglaise cette dernière cherche à éviter le combat mais l'armée française bien que plus lourde parvient à rejoindre ses adversaires le 8 juillet les deux armées se font face du côté français toute la haute noblesse est présente aussi bien le fils aîné du roi que son frère ou encore les maréchaux et connétables de france deux héros sont envoyés pour proposer le combat aux anglais les anglais sont trop peu nombreux pour prendre l'initiative d'une charge et l'armée française étant fatiguée jean 2 décide d'attendre le lendemain pour livrer bataille le jour passe donc sans que personne ne bouge au petit matin l'host français se rassemble on va enfin pouvoir livrer bataille une vraie bataille à cheval et qui respecte les règles de la chevalerie protégé par les haies du bocage normand l'avant-garde de l'armée anglaise attend le reste des troupes étant invisible derrière l'armée française préférerait les voir prendre l'initiative car s'empaler à la fois sur les haies et sur les lances ennemies risquent de causer d'énormes pertes le temps passe les deux armées se fixent mais personne ne bouge soudain au milieu de l'après midi les chevaliers anglais et prônent leurs chevaux et fuit à travers le bocage des éclaireurs sont envoyés sur leurs anciennes positions et là coup de théâtre il n'y a plus un soldat ennemi depuis la moitié de la nuit les troupes anglaises levaient le camp et seuls 200 chevaliers les plus rapides étaient restés pour donner le change les anglo navarais maintenant dispersés dans les divers châteaux de normandie jean ii n'avait plus aucune chance de les vraies bataille encore une occasion manquée par dépit plus qu'autre chose le roi de france décide de mettre le siège devant le château de breteuil pendant ce temps là le duc de lancastre et philippe de navarre quitte cherbourg où ils étaient réfugiés puis prennent la direction de la touraine dans le but de rejoindre l'armée du prince noir le fils aîné du roi d'angleterre a en effet repris la tête de son armée du languedoc et lance de nouvelles chevauchées qui ravagent les terres du royaume de france début août les faubourgs de bourges sont brûlés puis c'est au tour de vierzon et de romont en train début septembre le prince noir est à amboise et il aperçoit de l'autre côté de la loire l'armée de son frère seul le pont tenu par les français les empêche de faire jonction à chartres jean 2 rassemble son armée en plus des chevaliers ils payent de nombreux mercenaires écossais allemand suisse lorrain pour venir compléter ses effectifs devant l'armée française les deux princes anglais renonce à faire jonction et le prince noir se replie au sud de l'indre chassé par jean 2 dont l'armée est arrivé à loches le prince de galles se retrouve bloqué dans un triangle formé par l'indre et la vienne tandis que la route de bordeaux est laissé sans défense une défaite anglaise et l'aquitaine serait livré au pillage cependant à l'époque les moyens de renseignement ne sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui et jean 2 fait une première erreur sans le faire exprès il dépasse le prince noir par l'est de loches il gagne la creuse puis passe la vienne à chauvigny et prend la direction de poitiers à l'ouest tandis que les anglais sont toujours au nord les légats du pape mené par élite allérent de périgord sont sur place et tentent de pousser les adversaires à faire la paix le roi de france refuse les propositions de paix en effet jean 2 refuse de laisser les anglais défaster son royaume sans punition pour lui il n'y a pas d'alternative il cherche le combat et veut châtier les intrus après un bref affrontement entre l'arrière garde française et l'armée anglaise la position des hommes du prince de galles est connu l'armée de jean 2 fait demi-tour et le combat est inévitable coupé de ses arrières par l'armée française et coupé de l'armée de son frère par la loire le prince noir n'a pas d'autre choix il va devoir combattre il aura néanmoins l'avantage de pouvoir choisir le lieu de la bataille comme accrécis il joue du terrain des haies des chemins et des ruisseaux pour trouver la position défensive qui lui donnera l'avantage malgré des effectifs moindre il trouve le terrain parfait à noyer à quelques kilomètres de poitiers le dimanche 18 septembre 1356 il dispose son armée de dix mille hommes sur un plateau vallonné défendu par une petite rivière le miosson et un terrain escarpé en face jean 2 pour compter sur vingt mille hommes mais devant les positions fortifiées des anglais il devra encore une fois prendre tous les risques pour le moment c'est dimanche on ne se bat pas le jour du seigneur le légat pontifical profite donc de la journée pour tenter une nouvelle fois d'éviter la bataille entre français et anglo-gascon l'anglais qui est acculé en sous nombre dispose de peu de vivre et donc bien entendu favorable à cette paix qui lui permettrait de rentrer à bordeaux sans dommage en revanche pour le roi de france elle est inacceptable déjà contesté en normandie par harcourt et navarre contesté par robert lecoq et contesté également par la bourgeoisie parisienne menée par étienne marcel jean 2 ne peut pas se permettre de voir son autorité se fissurer un peu plus en laissant partir l'anglais qui vient mettre son royaume à feu et à sang soit le prince de galles se rend sans condition soit il sera écrasé par l'armée française profitant des derniers moments d'accalmie de la paix de dieu jean 2 envoie des éclaireurs qui entre deux insultes envers les anglais reconnaissent le terrain afin de décider d'une tactique pour le lendemain certains haut gradés de l'armée française préfèrerait poser le siège devant les positions anglaises de toute manière ces derniers n'ont presque plus de vivre et ça éviterait un massacre des deux côtés ce n'est pas du coup de jean 2 qui veut une victoire éclatante pour redorer son blason et obtenir la victoire en affamant son adversaire serait faire oeuvre de couardise selon les mots de l'époque la tactique retenue est la suivante pour éviter que l'armée ne s'aventure sur le chemin d'accès au camp anglais qui est trop étroit et est flanqué de haies où se trouvent les archers anglais il est décidé de sacrifier une charge de cavalerie pour ouvrir et fendre les archers une fois les archers anéantis le reste de l'armée montra à l'assaut à pied pour terminer le travail le lundi matin 19 septembre 1356 les 300 meilleurs cavaliers de lost royal sont désignés pour mener la première charge ils seront commandés par le connétable de france côtier de brienne et par les deux maréchaux jean de clermont et arnould d'odreum cette charge est un sacrifice ils sont voués à la mort et ils le savent bien l'honneur et la fidélité au roi l'exige ils feront fièrement leurs devoirs et ne reculeront pas derrière eux dans la campagne poids de vines flotte des centaines de bannières et au dessus de la bataille du roi claque au vent l'oriflamme de saint-denis porté par geoffroy chan entouré de ses trois plus jeunes fils louis d'anjou jean de berry philippe âgé de seulement 14 ans connu plus tard sous le nom de philippe le hardy le roi de france ne doute pas un seul instant de la victoire le dauphin charles assisté du duc de bourbon et à la tête de sa propre bataille qui montra à la saut lors de l'attaque massive de l'infanterie du côté anglais on fait grise mine après avoir tenu conseil dans la nuit du démanche au lundi le prince noir a décidé de tenter de quitter le champ de bataille plutôt que de quitter le champ de bataille vers l'arrière où la cavalerie française pourrait facilement les tailler en pièces il décide d'emprunter un chemin protégé par la forêt et le relief sous le nez des français soit il passe et évite ainsi la bataille soit le combat s'engage à leur avantage grâce au terrain favorable c'est une véritable provocation les anglais entame donc leur manoeuvre à l'aube du 19 septembre l'armée emprunte le chemin prévu elle est protégée par les haies de chaque côté et de part et d'autre se trouvent des colonnes d'archer gallois devant cette manoeuvre jean 2 est incertain est ce que c'est une fuite ou bien encore une nouvelle rue il ne peut en effet pas savoir si toute l'armée s'enfuit ou si le gros de l'armée reste caché dans le bois qui borde le chemin parmi les chefs de la cavalerie d'élite placé à l'avant du dispositif français on se pose également beaucoup de questions le maréchal arnould d'audre m pense que les anglais se servent de cette manoeuvre pour trouver une position plus avantageuse il veut donc engager le combat et occuper le guet sur le moisson avant que l'ennemi ne puisse en plus profiter de la protection de la rivière en plus de celle des buissons ils lancent donc la charge vers l'avant-garde anglaise à travers le vignoble suivi par ses hommes jean de clermont et gauthier de brienne charge aussi avec leurs hommes mais choisissent de cibler l'arrière garde anglaise encore à la sortie du bois c'est donc en ordre dispersé que la bataille s'engage encore une fois aucune leçon n'a été tiré du désastre de crécy comme je l'ai dit précédemment la colonne anglaise est flanquée par des archers quand il voit débouler les chevaliers français il leur suffit de se mettre à l'abri d'un rang de vigne ou d'une haie pour trouver une position de tir parfaite en quelques minutes c'est l'hécatombe arnould d'audre m est gravement blessé et capturé tandis que jean de clermont et gauthier de brienne sont tués avant même d'avoir atteint les lignes anglaises voyant cela les mercenaires écossais de l'armée française qui n'ont aucune envie de tomber aux mains des anglais décident tout bonnement de quitter le champ de bataille le combat n'a même pas commencé que jean 2 a déjà perdu la totalité de sa cavalerie d'élite et avec elle sa capacité d'assaut l'affaire s'annonce mal engagé ce succès des anglo-gascons changent radicalement leur plan il voulait initialement se servir de la rivière pour couvrir leur fuite vers bordeaux il pense maintenant à l'utiliser dans le but d'obtenir une victoire défensive sur les forces françaises comme je l'ai mentionné dans un épisode précédent sur le champ de bataille chacun dirige ses hommes la forêt de bannières féodales n'obéit pas un commandement général la bataille est un enchaînement de prouesses individuelles et chacun pense à son honneur avant toute chose jean 2 avait bien tenté d'assigner des capitaines reconnus pour leur aptitude au commandement mais au moment du combat tout s'évapore on crie mon joie saint-denis mais on n'écoute plus les ordres quand il y en a qui sont donnés mais recentrons nous sur la bataille le combat reprend donc dans la confusion c'est la bataille du dauphin charles qui supporte le plus gros des affrontements du côté français le jeune duc de normandie y perd même son porte étendard mort au combat les cadavres jonchent le champ de bataille voyant cela jean 2 décide d'exfiltrer ses fils sauf le plus jeune philippe afin d'assurer leur sécurité mais surtout la pérennité de la dynastie des valois s'il leur arrivait d'être tous capturés la rançon d'une telle prise vaudrait sans doute au roi de france d'abandonner sa couronne quelle qu'en fût la raison le départ des fils du roi est une catastrophe prise en amont cette décision eût été compréhensible mais au coeur de la bataille c'est un véritable désaveu il signifie ainsi à ces hommes qui n'a plus foi en la victoire plusieurs saisissent l'occasion pour prendre la fuite dégarnissant encore un peu plus les effectifs du roi de france jean lebon lui ne fuira pas comme l'a fait son père dix ans plus tôt à crécy il assumera ses responsabilités jusqu'au bout maintenant qu'il a mis sa lignée en sécurité c'est à son tour de se jeter au coeur de la mêlée on peut critiquer sur beaucoup de sujets le roi de france son manque d'intelligence politique et tactique son agressivité son impulsivité mais on ne peut certainement pas le traiter de lâche c'est un brave et il se comporte comme tel ils descendent son cheval abandonne son épée pour une hache de guerre et s'élance face aux troupes des maréchaux anglais warwick et suffolk le prince noir en est informé le roi de france combat en personne assisté de son plus jeune fils philippe qui le prévient des mauvais coups anglais en lui criant père gardez vous à gauche gardez vous à droite le roi de france fait des ravages dans les rangs anglais malheureusement après avoir vu sa cavalerie décimée lors de la charge initiale le gros de son armée se disloque faute d'organisation c'est maintenant au tour des proches du roi de tomber sous les coups anglais le porterie flamme joffroy de charny meurt l'oriflamme de saint-denis dans les mains puis c'est au tour des connétables de brienne et de bourbon de mourir voyant cela les grappes entières de combattants quitte le champ de bataille le peuple parlera de trahison on opposera la bravoure du roi et la lâcheté de ses nobles qui ont refusé de faire leur devoir qui va de pair avec les privilèges de leur caste jean 2 rassemble ce qu'il lui reste de fidèle pour faire face à l'ultime attaque du prince noir on se bat depuis l'aube et le jour est sur le point de tomber et grand temps que la bataille se termine des deux côtés l'épuisement est à son maximum les archers anglais manquent de flèches et sont même obligés de ramper jusqu'au cadavre pour les récupérer les anglo-gascons menés par le capital de butch lance un large mouvement tournant afin de prendre à revers ce qu'il reste de la bataille du roi de france puis une attaque frontale est lancée dans le même temps par le prince noir le dernier corps à corps est brutal les archers ont arrêté de tirer faute de munitions mais surtout pour ne pas risquer de tuer le roi ou son entourage qui deviennent désormais de véritables rançons en armure les derniers affrontements se font donc à l'épée à la hache à la masse puis soudain les bannières françaises disparaissent de l'horizon les combats cessent le silence se fait le prince de gall s'assied boit un coup puis envoie deux barons voir ce qu'il est advenu du roi de france les deux nobles arrivent devant jean 2 qui est entouré d'une foule de soldats anglo-gascons qui clament qui veut bien l'entendre que le prisonnier lui appartient sur ces entrefaites la foule se fend c'est warwick le maréchal d'angleterre qui arrive sur place il fait reculer la foule il s'incline devant le roi de france c'est peut-être un prisonnier mais c'est avant tout un roi et il mérite le respect dû à son rang jean 2 est ensuite conduit devant edouard prince de galles c'est la première fois que les deux cousins se rencontrent le roi est prisonnier la france est décapité voilà j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à cliquer sur j'aime et à me laisser un commentaire à bientôt pour le prochain épisode Musique